Et les potes on est d'accord, en ce moment sur Fortnite il se passe des trucs de ouf tous les jours et c'est pas pour nous déplaire C'est vrai qu'en ce moment c'est le retour de la hype Fortnite, c'est le retour des mystères, des événements Et franchement Epic Games y vont mettre le paquet, ça je vous le dis Parce qu'aujourd'hui ce qu'on a eu de nouveau, ce qu'on a découvert encore une fois dans les fichiers du jeu etc Et bah ça présage que du très très lourd donc installez-vous confortablement, mettez le petit like Code Drix dans la boutique, je compte sur vous et on est tout de suite parti pour la vidéo Ah oui les potes juste un dernier truc là, on est à 324 300 abonnés Donc on va dire est-ce qu'avant la fin de la semaine on pourra atteindre les 325 000 et il ne reste plus que 700 abonnés Donc voilà je compte sur vous et on passe tout de suite à la vidéo pour de vrai cette fois-ci Bon les potes on sait il y a une sphère qui est apparue au dessus de Polar Peak On a eu beaucoup beaucoup d'informations, bon je vais pas tout vous redire parce que c'est très très long Mais pour ceux que ça intéresse j'ai tout dit dans ma vidéo d'hier, je vous la conseille vraiment Donc pour ceux qui l'ont pas encore regardé ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier Il y a vraiment des news de malade et on sait même ce que va faire la sphère On sait même l'événement que ça va produire, qu'est-ce qui va se dérouler Et franchement c'est que du très très lourd donc je vous conseille vraiment d'aller la voir Mais on avait une information comme quoi il y aura apparemment le roi des glaces qui va apparaître dans la sphère Pour manipuler justement un truc assez mystérieux Donc bien évidemment on avait trouvé ça dans les fichiers du jeu Sauf qu'aujourd'hui les potes qu'est-ce qui s'est passé sur Fortnite ? Et ben le roi des glaces est apparu en direct dans la sphère Je vous mets une vidéo tout de suite où on le voit à l'intérieur de la sphère au dessus de Polar Peak En effet si vous construisez que vous vous rapprochiez de la boule au dessus de l'iceberg, au dessus de Polar Peak Et ben vous allez voir la silhouette dessinée à travers la sphère, la silhouette du roi des glaces Donc pour l'instant on voit juste ça mais ne vous inquiétez pas dans les prochains jours on va avoir la suite Même peut-être ce soir Donc surveillez bien la sphère de Polar Peak Il va se passer des trucs et ça va être un changement majeur pour la map de Fortnite Ça c'est sûr et certain Une grosse tempête de neige qui arrive ça va être un truc de fou Une grosse tornade qui va emporter tout sur son passage Et en parallèle avec l'arrivée justement du roi des glaces Il y a toutes les télés sur la map de Fortnite qui ont affiché ce message Une alerte météo breaking news Comme quoi une tempête de neige arrive sur la map de Fortnite Donc ça confirme bel et bien ce qu'on avait prédit Et pour ceux qui n'ont pas regardé mes présentes vidéos Il y aura encore deux images qui vont être affichées par toutes les télés du jeu La première c'est un compte à rebours Donc un compte à rebours je pense que lorsqu'il va être à zéro ça va marquer justement le début de l'événement Donc l'événement tempête de neige je pense Et enfin la dernière image qui va être affichée par les télés sur la map de Fortnite C'est celle-là Le no signal, pas de signal avec le roi des glaces en fond Donc on voit très bien, on peut très clairement deviner que c'est le roi des glaces qui est derrière tout ça Il va faire venir une tempête de neige sur Fortnite Mais c'est pas tout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'on a des nouvelles infos de malade Ok les potes alors là je suis après la vidéo Je suis en train de faire le montage Et qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui vient d'apparaître sur Fortnite La deuxième image, le compte à rebours vient de commencer dans toutes les télés de la map de Fortnite Et il nous donne rendez-vous tout simplement ce compte à rebours dans deux jours Dans un jour et 23h très précisément Je vous mets un screen tout de suite Donc les potes rendez-vous samedi à 21h Même un peu avant, collectez-vous à 20h30 en jeu Comme ça vous êtes sûrs Et à ce moment-là il va se passer un truc Ne vous inquiétez pas de toute façon je vous tiens au courant d'ici là dans les vidéos Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner Et du coup on reprend la vidéo Du coup pour ceux qui n'avaient pas suivi aussi Il y aura un nouvel événement comme les 14 jours de Fortnite qui étaient là précédemment Ça va être vraiment le même format Tous les jours un défi avec une récompense à la clé Et dans ma dernière vidéo on avait vu les premiers défis qui ont déjà fuité Donc cet événement il arrivera sûrement en même temps que le début de la tempête de neige sur la map de Fortnite Pourquoi ? Parce que l'événement des 14 jours se nomme justement tempête de neige Donc d'un côté ça confirme bien qu'il y aura une grosse tempête sur la map de Fortnite Et de l'autre côté en lisant les premiers défis On a pu s'apercevoir qu'il y aura des zombies sur la map de Fortnite après la tempête de neige Des zombies en fait comme ceux qui sortaient du cube mais en version glacée Et on a d'ailleurs le screen d'un de ces zombies Bah je vous le mets tout de suite Cette image montre la forme d'un zombie qui ressemble assez fortement aux zombies de l'événement Halloween Fortnite Et c'est pas tout On a également les bruits que feront ces zombies Donc je vous les mets très rapidement et on se retrouve dans même pas 10-20 secondes A tout de suite Alors en fait j'ai dit que c'est le son, les audios des zombies Mais en fait c'est l'audio des spawners à zombies Donc ouais je préfère préciser quand même parce que j'ai fait une petite erreur Et alors là je sais que la communauté elle est vraiment divisée un maximum sur ça Il y en a beaucoup 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 qui trouvent que c'est une très mauvaise idée Qui n'aiment pas ce délire de zombies etc Et de l'autre ça va il y en a ils sont foutre comme moi Mais ouais bah va falloir s'attendre comme à l'époque d'Halloween D'avoir des zombies partout sur la map de Fortnite Et du coup voilà Les potes une news qui vient de tomber en direct Concernant l'événement avec le roi des glaces Concernant le roi des glaces qui est dans la sphère Sachez que quand l'événement va se produire Et bah il y aura le papillon, le même papillon qu'il y avait quand le cube a explosé Donc voilà c'est une petite information pas très utile pour l'instant Mais il faut le savoir Le petit papillon qui me tourne autour je sais pas si vous vous en souvenez Mais en tout cas voilà Maintenant 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 restez bien parce qu'on a encore du très très lourd On a notamment des secrets et ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Premièrement j'avais dit que Epic Games ils allaient sortir des nouveaux buissons Qui seront simplement des bonhommes de neige On pourra se déguiser en bonhommes de neige Vraiment de la même manière qu'un buisson Et on a découvert simplement les fichiers audio de ce nouveau buisson entre guillemets Bah dans les fichiers du jeu je vous les mets tout de suite On se retrouve dans 10 secondes Donc voilà c'est à peu près tous les bruitages que feront justement ces bonhommes de neige Une fois qu'on sera déguisé Deuxième chose c'est un nouveau revêtement qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Un nouveau camouflage pour les armes, pour les véhicules etc Voici comment ça rend sur le deagle Et franchement ce genre de camouflage hyper stylé Ça sera un revêtement qui sera sûrement dans la boutique Comme le dit Yanté sur Twitter Qui coûtera logiquement 300 V-Bucks Donc voilà il y a également un autre revêtement qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Mais malheureusement on n'a que la texture On n'a pas ce qui pourrait donner en jeu directement sur une arme Comme je vous l'ai présenté là Donc je vais pas trop vous le montrer parce que ça ressemble à rien Mais voilà maintenant les potes gros mystère gros truc qui va se passer sur Fortnite Je vous l'avais dit il y a quelques jours de cela Mais il y a le directeur d'Epic Games sur Twitter Il nous balance des petits indices en fait sur son Twitter Notamment par exemple juste avant que le cube apparaisse sur la map de Fortnite à l'époque Et bah il avait changé sa localisation sur Twitter Il avait mis justement le cube Et vraiment avant qu'il fasse son apparition dans le jeu Il avait fait pareil pour un autre truc je me rappelle plus exactement Mais en tout cas voilà il faut surveiller son Twitter Et là qu'est-ce qu'il nous a fait ? Et bah il a retweet une news IRL vraiment une news de la vie réelle Comme quoi il y a un disque de glace qui est apparu Dans je sais même pas quel pays c'est quoi ce pays ? C'est aux Etats-Unis il y a un disque de glace géant qui est apparu justement dans un lac Et en fait justement le directeur d'Epic Games il a retweet cette news Et là vous allez me dire Drixio ouais mais on s'en fout il a juste retweet une news comme ça Sauf qu'il avait fait pareil avec justement le cube Il y avait un cube mystérieux géant qui était apparu au Danemark C'était une oeuvre d'art ou un truc comme ça Il avait retweet pareil en mettant le smiley pensif Et là regardez son retweet que je vous ai parlé tout à l'heure Il a encore mis ce fameux smiley pensif Vous imaginez bien que le directeur d'Epic Games il va pas retweet une news banale comme ça Et en gros la finalité de tout ça c'est quoi ? C'est qu'il faudrait pas s'étonner qu'un disque de glace géant fasse son apparition dans le jeu sur Fortnite Parce que quand il a retweet justement le cube géant Bah le cube est apparu en jeu Et là il retweet un disque de glace géant Et bah faudra s'attendre En plus on est en plein dedans On est en plein dans la période hivernale etc Faudra s'attendre à l'apparition d'un disque de glace géant en jeu également Donc voilà je vous mets la news là parce que c'est un peu un mystère Une news et une info en même temps Mais ouais je pense que ça va vraiment être très très intéressant à suivre et à voir D'ailleurs en parlant du cube les potes Voici le logo de la track Est-ce que vous ne remarquez rien ? Et bah en tout cas il y a Nick G sur Reddit Qu'a remarqué un truc, a une petite théorie Il pense que ce logo c'est justement le cube avec la sphère à l'intérieur Et que donc Epic Games ils avaient tout prévu depuis le début Et en fait je vous mets ça là juste pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que la track justement c'est un rapport direct avec la sphère et le cube En tout cas son logo c'est vrai qu'il laisse penser ça Donc voilà n'hésitez pas à mettre votre petit avis soit en commentaire Soit sur mon Discord soit dans votre tête gardez-le pour vous Mais du coup ça serait bête je ne pourrais pas échanger avec d'autres gens Et maintenant les potes on va passer aux petites news diverses Ainsi qu'aux suggestions et concepts réédits Et vous allez voir il y a du très très lourd La première news ça concerne combien Fortnite ont généré d'argent en 2018 Bon je ne vais pas attendre autour du pot Ils ont généré 2,4 milliards de dollars Et ça en fait le jeu gratuit le plus rentable au monde Pour ceux que ça intéresse l'achat du pass de combat ça représente 34% de ses revenus Mais la majorité justement de ses revenus c'est les skins dans la boutique Avec le code Rixio bien évidemment Et par contre le mode sauvelement c'est vraiment minime apparemment Le mode sauvelement c'est vraiment pas ce qui a fait gagner le plus d'argent à Epic Games Bah logique vous me direz mais voilà Par contre sur téléphone c'est pas le jeu qui a généré le plus d'argent En fait Fortnite ils sont 2ème Et ce qui est marrant c'est que le premier c'est un jeu que personne connait Pourquoi ? Parce que c'est un jeu que seuls les japonais et les chinois ils jouent Rien qu'eux ils sont 1,5 milliard je crois donc normal Vous imaginez si Fortnite il pouvait avoir de l'argent en chine aussi Il serait plus que milliardaire là Parce que oui pour ceux qui savent pas Fortnite il est certes disponible en chine Mais il génère aucun revenu parce qu'il y a des règles à respecter Il touche pas trop compris mais en gros il touche 0 là-bas Et maintenant les potes les petits concepts Reddit qui font plaisir Le premier c'est un appel de détresse en fait de Zip Zago sur Reddit Qui demande à Epic Games est-ce que vous pouvez nous remettre un mode 50-50 normal Parce qu'on le sait à chaque fois il y a des modes par équipe qui sortent Mais à chaque fois c'est soit un mode de jeu 50-50 ou un peu respawn Ou alors un mode de jeu avec un objectif comme par exemple les batailles gourmandes etc Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas eu le 50-50 pur et dur Chacun avec une seule vie Où l'on peut pas respawn avec juste comme objectif d'être le dernier survivant Franchement ça pourrait être cool qu'Epic Games il nous laisse le choix en fait Entre le 50-50 normal qui laisse vraiment tout le temps Et ensuite la rotation des modes par équipe comme ils font d'habitude Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires N'hésitez pas à me dire mais franchement moi je suis totalement pour Et enfin les potes ça c'est une news que j'affectionne tout particulièrement Ça serait de pouvoir porter les bannières sur nos skins Parce qu'on sait les bannières sur Fortnite ça sert à rien en fait Les bannières qu'on débloque Et là cette suggestion ça serait simplement de pouvoir les porter sur nos skins Je vous mets un screen tout de suite même c'est un gif Est-ce que ça pourrait donner en jeu avec un skin Et franchement c'est pas dégueu Donc voilà ça serait vraiment cool qu'Epic Games il mette ça en place Ça donne vraiment une utilité aux bannières Parce que là à part le voir dans le lobby ça sert vraiment à rien En tout cas voilà bah écoutez les potes je pense que c'est déjà tout pour cette vidéo N'hésitez pas à me bombarder ce like Cette barre de like pardon Le petit soutien de Rix dans la boutique ça fait toujours plaisir Et on va essayer d'atteindre les 325 000 abonnés très rapidement je l'espère En tout cas voilà merci 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 pour tout Prenez soin de vous à la prochaine et je vous dis ciao Au revoir C'est cool.